Le Caligula historique m'a énormément troublé parce qu'il croise la figure de Camus à ce moment-là, qui est une figure très jeune, c'est une pièce de jeunesse. Et ça parle de l'enfance parce que Caligula, le vrai, en a été privé. Son enfance n'est qu'un terrain de meurtre, n'est qu'un vaste champ de massacre. On a absolument assassiné, l'empereur qui le précède a absolument assassiné tout le monde autour de lui, toute sa famille, son père, sa soeur, sa mère. Et simplement cet empereur-là le garde sous la main comme une carte à abattre au cas où. Donc il a grandi dans la peur. Ça parlait évidemment énormément de la peur, de ce qu'on en fait, comment on l'utilise, comment on la dépasse ou comment on la transfigure. Mais moi ce qui m'a beaucoup touché et troublé chez lui, ce personnage-là, c'est qu'en fait son enfance, il en a été privé. Et au moment où il arrive au pouvoir, c'est comme s'il décidait de l'inventer et de la vivre enfin. Alors nécessairement, elle devient monstrueuse aux yeux des autres. Mais ce que je trouve aussi très beau, c'est qu'il a l'intelligence de comprendre qu'autour de lui, tout n'est que mensonge. Alors il va utiliser le mensonge alentour pour en démontrer les mauvais effets sur la vie, sur l'idée qu'il se fait de la vie. C'est un, je ne sais plus qui disait ça, Caligula c'est une sorte de Nietzsche barbare, parce qu'il abolit le bien, le mal, etc. pour essayer d'éprouver au maximum toutes les notions qui font qu'une vie est une vie. Moi ce que j'aime chez Camus, c'est la puissance de sa pensée, le grand styliste qu'il est, qu'on a tendance à minorer, et l'homme, vibrant et infiniment soucieux des autres, qu'on trouve dans tous ses écrits. Merci. 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 Merci.